... Cette semaine, les regards se tournent vers la maison des oiseaux qui a accueilli la première naissance de Coral Soleil. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur ces oiseaux. C'est des oiseaux qu'on va surtout trouver en Amérique du Sud et Amérique centrale, surtout en forêt, en bordure d'eau, parce que c'est des oiseaux qui mangent pas mal de petits poissons, des petits insectes aquatiques, des vers aussi. Donc ils ont des mœurs semblables aux hérons. Ils ressemblent d'ailleurs aux hérons, même si ce n'est pas de la famille des hérons. Donc surtout en bordure d'eau, dans les vasières. Et ils sont à l'affût, ils bougent quasiment pas à l'affût d'un petit poisson qui passe proche de leur bec. Et ils ont une technique assez rapide pour pêcher les poissons. C'est des oiseaux qui sont très territoriaux, ils vont bien défendre le nid notamment, en période de reproduction. Donc ils ont une technique, ils vont ouvrir les ailes, ils vont déployer la queue en éventail. Donc c'est une des couleurs très vives, c'est très coloré. C'est pour essayer d'effaroucher au maximum les prédateurs. Ils vont aussi utiliser cette technique en période de paranuptial pour épater le partenaire, la partenaire. Le couple présent au parc des oiseaux a donc donné naissance, début septembre, à un petit coral soleil. Un événement. Donc c'est une première au parc. L'année dernière, la femelle était encore un petit peu trop jeune. Et là, c'est sa troisième ponte. Les deux premières pontes n'étaient pas fécondées, donc les oeufs étaient clairs. Et là, le troisième oeuf était fécondé, donc ça a été une bonne surprise. Et chaque ponte est étroitement surveillée par l'équipe du parc. Elle met toutes les chances de son côté afin de pouvoir accueillir en toute sécurité les petits. On retire le vrai oeuf et on le porte en incubateur artificiel pour que l'embryon se développe au mieux. Il y a souvent des risques de casse de l'oeuf, surtout chez ces oiseaux, parce qu'ils sont des fois un petit peu embêtés par les autres oiseaux de la volière. Donc là, on a porté l'oeuf en incubateur. L'incubation s'est très bien déroulée. Et juste au moment où l'oeuf a bêché, où l'oisillon est en train de sortir, en remet l'oisillon, enfin, l'oeuf sous les parents. Et donc là, les parents ont bien reconnu l'oeuf, ils l'ont bien couvé. Et le petit est né comme il fallait. À peu près en 5-6 heures, il est sorti de l'oeuf. Et là, aujourd'hui, il a à peu près deux semaines. Ce petit corral soleil attend votre visite à la maison des oiseaux. Encore une bonne nouvelle pour cette saison de reproduction qui se termine.